Musique de générique Et bien pour ranger un petit peu de l'équipement Parce que vous allez voir le pactole c'est vraiment super pour avoir de l'argent Et pour avoir des équipements aussi tout à fait sympa Donc bon notre portail nous mène directement au pactole Donc bon je vais utiliser le livre de K1 pour voir les deux petits équipements légendaire que j'ai eu Pour le fun comme ça J'ai eu de la chance je faisais ça par amulette légendaire la saveur du temps Ok J'ai eu de la chance parce qu'en fait j'étais en train de faire une quête des primes Et je suis tombé sur un gobelin qui m'a ouvert le passage vers le pactole Et oui en mourant il m'a donné une petite chance J'ai envie de dire Donc regardez vous voyez le pactole est formé de plusieurs trésors Comme ça que vous pouvez détruire Et regardez l'argent qui tombe Oh des millions Regardez ça Oh la la Mais qu'est ce que c'est trop bien C'est trop bien Vous avez aussi des gros mobs d'ailleurs qui ont l'air bien sympa Ouah Regardez ça Ça va tellement vite Tellement Regardez ça Oh c'est trop cool franchement C'est vraiment trop cool 10 millions quoi 10 millions comme ça vous savez Lol Regardez un petit peu Tout ce qu'on a gagné aussi rapidement On a gagné beaucoup d'argent très très rapidement Regardez ça Regardez Il y a plein de mobs là Ils ont l'air plutôt cool Voilà Attendez Il y a des mobs ici Vous allez voir c'est vraiment super Franchement Il n'y aurait pas des Des gobelins cachés là Par hasard Oh regardez il y en a un qui est caché là Il était là Il était là le petit malin Regardez Regardez purée Mais c'est la fête C'est la fête Alors qu'est-ce qu'on a récupéré On a récupéré un petit peu d'équipement Des pierres précieuses Et toujours de l'argent Beaucoup d'argent Dans les pactoles Regardez ça Ça va vite Ça va vite Alors on est en tourment 6 On est en tourment 6 J'ai un bon Un bon petit set avec moi Pour les personnes qui se demandent Je vous montrerai de toute façon Regardez Des cristaux de sang C'est cool J'ai le set de taille Par achat C'est pour ça que je fais des comètes Qui font plutôt mal Et que ça va Niveau dégâts Franchement J'ai pas à me plaindre Je m'en sors bien Franchement c'est génial C'est vraiment génial Ça monte très très vite L'argent On a déjà gagné Plusieurs millions Donc voilà On continue Regardez ça Il y a notre ennemi C'est pas terminé Il y en a encore Regardez Hop De l'argent Là aussi De l'argent Oh là là C'est trop bien Et de l'argent là Voilà Donc normalement Faites bien attention Quand même De vérifier Que vous n'avez rien oublié Pas d'éléments destructifs Rien du tout Donc voilà Donc c'est vraiment Plutôt sympa Regardez C'est bien fait Et là on voit Les magnifiques Gobelins Qui récupèrent Évidemment Eh bien Leur trésor On continue On continue On va voir Où ça mène Tout ça Ah Il y a encore Eh bien Des trésors Regardez ça Un trésor Voilà Des pierres Un trésor Voilà Ouh Bah voilà On gagne pas mal Des pierres précieuses De l'argent En masse Voilà Ici aussi Et enfin On arrive à la salle D'un boss Et oui Vous allez voir Il y a un boss Sympa La chambre forte Regardez le boss Oh la gueule du boss Quoi Euh Marchepied D'Avarice Donc le boss S'appelle L'Avarice Le voilà Il a vraiment Des attaques sympas On va le laisser faire Ses attaques Ok Parce que franchement Il est marrant Waouh Donc il fonce Un peu comme le boucher Je crois Voilà Il fait Il fait des dégâts Il fait mal Il fait très mal On va d'ailleurs Arrêter de Voilà De troll un peu De laisser Parce que sinon Il m'aurait tué Comme une grosse merde Énorme Et il se fait écraser Par un coffre géant Donc il fait tomber Des coffres Et tout partout Et il y a même Des gobelins Qui apparaissent De temps en temps Pendant le L'affrontement L'affrontement Contre lui Et c'est plutôt sympa Donc bon On l'a tué un peu Rapidement malheureusement Mais je vous conseille Quand même De Comment dire De le tuer Un peu plus lentement Pour avoir Les fameux gobelins Qui vont apparaître Et vous pourrez Les tuer Pendant Pendant que vous vous battez Contre le boss Voilà Et donc là Coffre fort d'Avarice Attention Hop Vous pouvez Hop Avec le coffre Faire une animation Plutôt sympa Où le boss Est à l'intérieur Du coffre Voilà Vous pouvez faire Comme ça Pour le fun Donc vous gagnez Aussi des offés Etc En faisant ça Donc on a eu Deux légendaires On a pas eu On a eu beaucoup D'argent surtout On a eu beaucoup D'argent Donc voilà En espérant que Tout ça c'est bien Enregistré J'espère Donc on va voir Tout de suite Avec le livre de 15 Qu'on a eu Comme légendaire Puis voilà Puis on va s'arrêter là Une épée à deux mains De merde Par contre On a eu Une source légendaire Que je n'avais pas Rion de givre Transperce désormais Les ennemis C'est sympa C'est sympa Bon On va ranger tout ça D'abord je vais Tout recycler Hop Voilà Je vais aussi Réparer mon stuff Et je vais tout ranger Voilà Hop Voilà Bon Eh bien écoutez J'ai été content De vous montrer Le pactole J'espère que ça vous aura plu C'était une toute petite vidéo Voilà pour le plaisir Où je vous montre Un petit peu Ce que ça donne Vous pouvez avoir Vous pouvez avoir un petit peu De chance En tuant des gobelins Ou alors Vous pouvez aussi avoir Le pactole Avec le cube de canaille Vous devez utiliser Une halbarde Je ne sais plus Le nom de la De l'arme légendaire Que vous devez poser ici Pour ouvrir Un chemin vers le pactole Je ne sais plus du tout C'est quoi le nom Bon Bah tant pis C'est une halbarde Je ne sais plus le nom Mais voilà Vous pouvez accéder De plusieurs façons Soit en tuant les gobelins Soit avec l'objet Spécial Je vous invite A vous informer Sur les recettes secrètes Du cube de canaille Si vous êtes intéressé Par le pactole Eh bien écoutez Je vous dis Tiens vous Bye bye Et à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Le prendre En haut Comme ça Ça va être sympa Donc là On va prendre maintenant Le laboratoire De Myotoo Passif Donc voilà L'ancien Myotoo Il est comme ça Il avait les bras Un peu Bizarre Et vous avez Myotoo